Musique Et bien bonjour et bienvenue sur la chaîne de Alcine French Plameau Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas que c'est une chaîne qui parle de gunpla, de maquette, de modélisme, de plameau, même de figurine et pourquoi pas de mid-close Qui sait peut-être un jour je vous parlerai de mes mid-close Bref, aujourd'hui le sujet qui nous intéresse c'est du gunpla On est sur du Gundam Bulldiver, la dernière série en date Et on est sur une maquette de l'Ogre GNX Qui est le mecha que pilote le personnage dans le jeu qui s'appelle Ogre Voilà, c'est une maquette d'un mecha qui est quand même assez massif Avec dominance rouge et violet Et qui a quand même l'air assez badass et bien sympa Voilà Au niveau de la boîte, on a tout de suite une image qui nous donne bien envie quand même On voit la puissance du mecha On a ici quelques images du mecha dans différentes poses dynamiques Et une présentation des choses de ces lames par exemple Le fait qu'on puisse les mettre tous les deux Deux rayons qui sortent de ses épaules Le casque qui modifie le visage selon s'il est en mode Je ne sais plus le nom mais ce n'est pas grave On voit que c'est le kit numéro 5 de la série des Gundam Bulldivers Ici nous avons une image du modèle monté et peint de dos et de face Un petit historique du mecha Et puis ici nous voyons que c'est un kit qui est sorti aux alentours de 2000 yens Ce qui est quand même assez cher pour du high grade On est à peu près, on est pas loin je pense des 18 euros Donc c'est quand même beaucoup Sachant que bon le kit est quand même assez gros Il y a pas mal de grappes mais c'est pas non plus Bon voilà On va procéder à l'ouverture de cette boîte A l'intérieur nous trouvons une publicité pour le Blu-ray de la série Gundam Bulldivers Nous avons la notice de montage mais on va y revenir un petit peu plus tard Alors ici nous avons une très jolie grappe en clear parts Qui représente les lames de son arme Donc ce sont deux sabres un peu Des sabres courbés un peu Une très jolie pièce Une deuxième grappe Qui représente les piques un peu en faisceau laser au niveau de ses épaules Je crois que les parties du haut ne seront pas utilisées si je ne dis pas de bêtises Nous avons une grappe de polycap Une troisième grappe en clear parts Qui représente les parties un peu centrales du méca En mauve, purple un peu Très jolie, très brillant Une première grappe Donc là on est sur du pourpre un peu prune Là la caméra je regarde Non ça donne à peu près pareil Que ce qu'on voit à l'oeil nu Donc avec les épaules très très massif quand même Là je crois que c'est une partie des pieds Ici Là je pense que c'est Ça doit être du bras Une seconde grappe de la même couleur Toujours du bras je pense Ici nous avons l'autre épaule L'autre partie du pied Ici je pense que ça doit être au niveau du bassin Pareil ici Ça doit être au niveau de la jupe arrière ou avant La tête du méca ici Alors des pièces pas très détaillées Mais des pièces quand même assez grosses Pour du SG Ici nous avons une grappe rouge Une seconde grappe totalement identique Toujours du rouge avec le pied et le dessous du pied Donc on voit que le dessous est Totalement plein et plat Donc ça ça plaira à nos amis qui n'aiment pas Qui n'aiment pas les pieds lorsqu'ils sont creux Toujours une grappe rouge Avec l'autre pied Je crois que ceci c'est une partie de la tête également Là on doit avoir je pense le cou du méca Ici sûrement l'intérieur des épaules Pas mal de grappe dans ce kit en tout cas Là nous avons un mélange entre Du prune un peu mauve Le gendrive en blanc Et puis une dernière grappe de rouge Avec la base du gendrive Je pense la jupe arrière Et ça ça doit être une partie du torse peut-être Mais je ne suis pas sûr vraiment à 100% Ensuite nous avons une grappe un peu couleur Un peu bronze clair J'aurais du mal à dire Quelle couleur représente le mieux Enfin quel nom exact pour cette couleur Moi j'aurais dit du bronze assez clair Un peu métallique Très joli en tout cas Les mains On a des mains qui sont vraiment Les doigts sont assez griffus Donc ça c'est pas mal Ça change C'est assez sympathique On a en tout cas sur deux paires de mains Ici on a la base de la poignée en tout cas De ces armes Une autre grappe identique Et enfin une dernière grappe Toujours de la même couleur Avec là je pense des éléments Des jambes Peut-être de la frame Au niveau interne Je ne saurais pas bien dire A quoi correspondent ces éléments Je pense que c'est vraiment au niveau Plutôt des parties mécaniques internes La frame du méca je pense Et puis nous terminons avec La fameuse planche de stickers Voilà Donc une boîte quand même Très bien fournie Beaucoup de pièces Ça c'est vraiment pas mal Ce qui explique aussi De ce fait le prix un peu élevé Pour du SG Bien qu'en ce moment On est quand même du SG Avec des prix Des prix assez costauds Je pense notamment A la série Gundam narrative Les méca en SG Qui sont sortis pour l'instant Moi je les trouve quand même Assez chers Après Voilà Je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans S'il y avait beaucoup de grappe Beaucoup de pièces Je pense que oui Ce qui explique logiquement Du coup le prix Car Non plus vous avez de pièces Plus le méca A de choses Plus logiquement Le prix est donc élevé Voilà J'espère que cet unboxing Vous a plu Ah On oublie le manuel Donc Petite présentation Du méca Son origine Le personnage Dans le jeu Qui pilote ce méca Des parties en couleur Des parties en couleur Derrière nous avons Quelques informations Sur ces armes Ainsi que Le guide des couleurs Traduit en anglais Puisque c'est un kit récent Et ça c'est toujours Très appréciable Et puis au niveau du montage En lui même On commence On commence donc Par le récapitulatif Des grappes Avec quelques X Tout de même Donc sur des pièces Qui ne seront pas utilisées Comme je pensais Les gros Les gros ronds rouges Avec des croix Sur les parties Transparentes rouges Ne seront pas utilisées Au niveau du montage On commence directement Par le corps Et puis On enchaîne Sur les bras L'autre bras Puis Ensuite Ce sont les jambes Voilà Et puis On finit donc Hop Par les hanches Et par contre J'ai dû louper la tête Car je ne l'ai pas vu passer A moins que ce soit Directement Elle soit directement Juste après le corps Ah bah oui La tête C'était juste après Du coup Le Le tronc principal Voilà Après voilà Les notices De façon générale Se ressemblent toutes C'est à peu près Toujours la même chose Donc c'est pas forcément Le plus important Mais ça l'est tout de même Voilà On a fait le tour De Cette ouverture de boîte Moi je vais m'attaquer A la réalisation De ce kit Et je vous donne donc Rendez vous dans une prochaine vidéo Pour Le modèle Monté à blanc Puis Le modèle Pain et vernis Et vous me direz Ce que vous en pensez Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Si elle ne vous a pas plu Et bah vous avez le droit De mettre un pouce rouge Et puis si vous souhaitez Être averti Des prochaines vidéos A venir sur la chaîne N'hésitez pas à vous abonner Voilà Je vous dis à très bientôt A ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz